Générique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce mardi, coup d'œil sur la programmation du festival Gare au Gorille, Cirque et Féerie et autres féeries. Ça vaut le détour en Côte d'Armor. Marianne Gauthier, déstable la coordinatrice du festival, est notre invitée. C'est tout de suite l'actualité de ce mardi 15 mai 2012 dans le Finistère. Sa nomination a été annoncée ce mardi après-midi. Jean-Marc Ayrault est donc le chef du premier gouvernement de François Hollande. Le député maire de Nantes choisira-t-il des finistériens pour former son gouvernement ? L'annonce officielle est prévue ce mercredi. On parle bien sûr de Marie-Lise Lebranchu, la députée PS de Morlaix, éventuellement le député quimperrois Jean-Jacques Urvois et pourquoi pas Bernard Poignan, le maire de Quimper, ami de longue date du nouveau président. Dans 40 jours, les premiers passagers emprunteront le futur tramway brestois. Ce mardi, Bibus a présenté les tarifs du tram et du bus dans l'agglomération brestoise. Alors billet à l'unité ou alors abonnement, quelle option choisir ? Le point tout de suite avec Pauline Ferco. Qui dit nouveau moyen de transport, dit nouveau système de billetterie. Dès le lundi 4 juin, de nouveaux tickets apparaîtront sur le réseau brestois Bibus. Des titres de transport valables pour prendre le bus, mais aussi le tram dès sa mise en service le 23 juin. Pas d'augmentation de tarifs en vue, 1,35€ pour le titre unitaire, 3,70€ pour la journée. Les abonnements restent aussi au même prix qu'aujourd'hui. La grande nouveauté, c'est la carte Corrigo. Un support gratuit qui permet de charger des voyages unitaires ou des abonnements selon les besoins des usagers. Une carte qu'il est possible de recharger via internet et qu'il est possible d'utiliser sur le réseau TER Bretagne, mais aussi sur le réseau de transport urbain de Rennes et bientôt à Quimper et Lorient. A noter aussi la formule Liberté qui permet de payer à la fin du mois la facture et uniquement des trajets effectués durant les 30 derniers jours. Côté pratique, voici comment composter ces titres de transport dans le tram. Vous avez deux possibilités. Si vous avez un ticket magnétique, vous validez le ticket magnétique en l'insérant dans le sens de la flèche, dans la fente en haut du valideur, comme ceci. Si vous avez une carte Corrigo, vous la validez en la présentant devant la cible orange qui est en bas du valideur. Dernière info concernant les parkings relais aux extrémités des lignes de tramway. Les automobilistes pourront s'y garer gratuitement en présentant leur titre de transport bibus. Chaque année, des nombreuses équipes de tournage de cinéma se succèdent dans le Finistère. A Plouneur 13, le groupe Ouest a décidé de faire du cinéma, mais en Bretagne et dans le Finistère, mais aussi avec ses voisins anglais. L'objectif, développer des collaborations cinématographiques européennes. Pour accompagner ces projets, de nouveaux locaux sont en train de sortir de terre. Xavier Patrisson. Depuis maintenant 5 ans, le pôle européen de création cinématographique, le groupe Ouest, propose accompagnement et coaching pour les auteurs et scénaristes. Alors, pour développer ces actions, une plateforme de travail commune entre l'Angleterre et la Bretagne est lancée. Le but du projet est double, c'est que d'abord, on met en place pour 3 ans, de 2012 jusqu'à 2014, une plateforme commune de recherche et de développement entre la Bretagne et le sud de l'Angleterre. Et la deuxième catégorie de projets autour desquels on va travailler, autour desquels les équipes de recherche vont travailler, ce sont des projets qui impliquent beaucoup d'effets visuels et d'effets spéciaux numériques. Tout sera réfléchi dans l'optique d'une collaboration à dimension européenne, trouvant son origine ici, dans le Finistère. Compte tenu du fait qu'on est à 600 km de l'endroit où tout se décide en matière de cinéma en France, Le but du jeu, c'est d'essayer d'être très fort sur les collaborations européennes et notamment les collaborations transrégionales et de mettre en place vraiment une plateforme de développement de projets en commun avec les Anglais qui puisse être forte demain et qui puisse être un peu prise en exemple pour notamment un avenir possible d'un cinéma européen en relief. Parallèlement à cette collaboration, de nouveaux locaux sortent actuellement de terre pour permettre d'accueillir création, résidence et diffusion. Au premier étage, on a 300 m² qui vont être dédiés à tout ce qui est équipes administratives et artistiques du groupe Ouest et le rez-de-chaussée va être dédié à un lieu de présentation au public de tout ce qui se fait chez nous. On peut parler d'un mini, on peut parler d'un braisey wood si on veut. Fin des travaux prévus en juin et en attendant, l'un des films coachés par le groupe Ouest est en compétition au Festival de Cannes. Il s'agit d'une famille respectable de masseux de Bakshi. Cirque et autres féeries sont au programme jusqu'à samedi dans le cadre du Festival Garo Gorille. C'est à Pleumeur Baudou dans les Côtes d'Armor. Marianne Gauthier d'Estable, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de présenter ce festival. Faut-il se méfier du gorille à Pleumeur Baudou ? Mais non, il ne faut pas se méfier du gorille. Évidemment que c'est un clin d'œil à Georges Brassens, mais c'est aussi un clin d'œil à une espèce en voie de disparition. Donc il faut l'aimer ce gorille, il faut venir l'admirer et le soutenir. Alors quel choix le Carré Magique, donc Pôle National des Arts du Cirque, a-t-il fait pour cette troisième édition ? Le choix de faire du cirque pour tout le monde, donc d'avoir une programmation très ouverte, multiple, qui présente évidemment, on va le voir, du cirque pour toute la famille, mais également des choses qui sont plus contemporaines, qui sont vraiment ce qu'on appelle maintenant le cirque contemporain. Alors Marianne, avant de voir un extrait, quand même, six spectacles de cirque sont à l'affiche, quatre jours de festival, comment on fait ? On vient tout voir, on reste, on vient tôt, on repart tard. Voilà, non, évidemment qu'on peut mélanger toute sa soirée. Il y a aussi des spectacles qui sont pour des enfants à partir de six ans, et puis d'autres un petit peu plus grands. Donc on mélange évidemment les familles, on mélange les styles, et on propose également une garderie pour laisser les tout-petits, voilà, pour que les adultes, les parents puissent tout voir. Et tout ça se passe sur le site de Plumeur Baudou, entre les antennes qui sont bien connues. On va découvrir tout de suite un extrait du « Pour le meilleur et pour le pire ». Voilà, j'ai dit le titre, on regarde tout de suite. « C'est parti ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonne soirée et à demain ! ... ...